Philippe Romac, bonjour. Vous êtes délégué de l'Agence Régionale de Santé basée à Nancy. Bonjour. J'ai lu sur Internet, j'ai lu voir un petit peu en quoi consistaient les missions de l'ARX. Et je le lis, elles garantissent une approche plus cohérente et plus efficace des politiques de santé menées sur un territoire et permettent une plus grande fluidité du parcours de soins pour répondre aux besoins des patients. Je pense que vous avez un regard comme ça sur les évolutions et les missions que devront assumer de plus en plus les pharmaciens pour justement déjà ne pas contredire l'énoncé précité. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Oui, en fait l'enjeu c'est que l'ensemble des professionnels de santé sur un territoire donné soient bien coordonnés. que ce soit en territoire urbain ou en territoire ruraux. Alors le défi n'est pas le même. En territoire urbain, on voit bien qu'il y a une multiplicité d'acteurs, de professionnels, une multiplicité d'offres, presque parfois une sur-offre. Donc il peut y avoir des redondances, mais il peut aussi y avoir des gaps à combler. Donc cette coordination des professionnels, non pas pour le plaisir de se coordonner, mais bien pour placer le patient au centre du soin, au centre du système de santé, est essentiel. Et sur un territoire rural, on voit aujourd'hui que les professionnels sont plutôt dans une démographie déclinante, ne s'installent plus en campagne. C'est peut-être moins vrai pour les pharmaciens, mais c'est vrai pour les autres professions. Mais justement, le pharmacien a donc un rôle central. Il doit effectivement permettre un exercice pluridisciplinaire avec le médecin, avec l'infirmier, avec le kinésithérapeute. Alors soit dans une maison de santé pluridisciplinaire, mais disons de manière soft aussi, dans un réseau, dans un pôle de santé. L'idée, c'est bien que là aussi, ils aient une approche coordonnée d'un même patient, qu'il y ait une cohérence entre la prescription du médecin et puis le conseil que peut apporter le pharmacien, par exemple. Il faudra disposer d'outils pour ça. Si on veut à un moment donné coordonner tous ces efforts pour un meilleur suivi du patient, c'est très agréable de vous écouter parce que ça va dans le bon sens. Mais il faudra m'advire tous des outils. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Pharmagest, entre autres filiales de Wellcome, travaille sur la réalisation de ces outils. Je voudrais vous en citer deux. La pharmacie mobile qui permet à distance, comme ça, de suivre avec une certaine sécurité parce que ça a été initié par le pharmacien, non pas par un tiers, mais la posologie. Je voudrais vous donner un deuxième exemple qui est deux piles, le pilule électronique, qui permet là aussi à distance, chez le patient, de rapporter l'état de sa prise puisque chaque fois qu'on a une alvéolée violée, une trace avisée sur le logiciel, tout ça, pour vous, ça va être utile à entendre ça, de passer à l'évolution. Oui, tout à fait. C'est des évolutions technologiques structurantes qui vont effectivement permettre d'apporter une certaine évolution qualitative et c'est important puisque le médicament, c'est un enjeu fondamental dans la santé du patient. On le voit, je veux dire, tous les jours à travers l'actualité, mais sans même se rapporter à l'actualité. On voit qu'effectivement, le patient et le médicament, ça reste effectivement à domicile une difficulté. L'observance, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, moins de là. Et tous les professionnels ne vont pas à domicile, il y en a très peu finalement. Le médecin n'y va plus beaucoup, le pharmacien, ce n'est pas sa vocation. Donc finalement, il y a le service d'aide à domicile, l'aide à domicile qui va, et puis l'infirmier, et encore de manière ponctuelle. Donc c'est vrai que si le patient peut bénéficier d'un outil comme ça à son domicile, je pense qu'effectivement, ça ne peut aller que dans le bon sens. Il y a un autre élément d'ailleurs que ça appelle, en termes d'observation, c'est l'évolution qu'on attend dans la préparation du médicament pour les patients qui sont en établissement médico-social, notamment en établissement de personnes âgées. On voit d'ailleurs en Lorraine des expérimentations, quand bien même la réglementation ne nous permet pas encore complètement d'aller sur ce champ-là, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'acteurs que nous n'avons pas découragés ont pris des initiatives pour que, effectivement, le pharmacien, le pharmacien d'officine, soit dans son rôle de préparation du médicament, au plus proche de la dispensation, et que finalement, dans l'établissement médico-social, dans l'EHPAD, l'infirmier soit davantage disponible pour le soin, pour le contact avec la personne âgée. Quand nous vous écoutons, vous êtes en train d'expliquer que le pharmacien, maintenant, devra avoir d'autres missions, et pas uniquement celui de veiller à la bonne délivrance des médicaments. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. On voudrait absolument qu'autour du médecin, l'ensemble des professionnels paramédicaux, que le pharmacien, l'infirmier, ait vraiment effectivement un rôle coordonné, une approche commune des choses, et évidemment, le pharmacien a un rôle tout à fait intéressant à jouer au contact du patient, absolument. Très bien. Philippe Bromac, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.